Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour cette saison 8 des Jeudis du Numérique, qui démarre aujourd'hui avec Frédéric Etienne de l'agence Rennais e-Boost, qui, comme vous le savez, va nous parler de refondre le site web, un sujet qui nous préoccupe tous à un moment donné dans nos vies professionnelles, et je pense que ça va être une occasion de décoder, décrypter les différentes étapes avec Frédéric, dont je te laisse la main, du coup, Frédéric. Ça marche, Sophie, bonjour à tous. Bienvenue, du coup, pour ce webinaire. Je vais attaquer directement. Dans le petit sommaire, du coup, on va exposer le contexte de la refonte, les questions à se poser, comment bien déjà se poser déjà soi-même ou en équipe avant de travailler la refonte. Comment rédiger son expression de besoin ? Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, on va détailler un petit peu les différents points importants à avoir dans une expression de besoin. Le déroulement du projet, que ce soit fait en interne ou avec du prestataire, comment ça se passe. La notion d'évolutivité aussi, qui est importante, il faut toujours l'anticiper. Et puis, une phase de questions-réponses. On va se laisser 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour pouvoir échanger. Rapidement, pour vous expliquer, nous sommes une agence RENES, comme l'a dit Sophie, de 8 personnes. Et on travaille sur toutes les problématiques liées à la création de sites web, e-commerce, vitrines. Et on fait tout en interne de A à Z. Et donc, on travaille sur la partie conseil stratégie, l'UX, l'UIDESIGN, le développement, sur ce CMS aux sur-mesures et de l'hébergement. Voilà, pour faire une rapide présentation du boost. Donc, le contexte de la refonte, pourquoi refaire son site ? Donc là, souvent, c'est les premières questions. On dit, voilà, on a des besoins un petit peu spécifiques ou pas. Plusieurs facteurs peuvent intervenir, peuvent arriver pour pouvoir justement faire cette refonte. Donc, il y a déjà l'aspect sécuritaire, ça peut arriver. Mon site s'est fait pirater. Je ne peux plus faire de mise à jour si j'ai un outil type CMS, par exemple. Ça peut aussi me poser problème. Du coup, ça peut être un point un peu urgent. J'ai besoin vraiment d'une refonte rapide. On peut avoir des problématiques graphiques. Par exemple, je fais évoluer ma charte ou mon logo. Le design est désuet. J'ai aujourd'hui un site qui n'est plus au bout du jour. Donc, je souhaite le revoir et le refaire complètement. Des besoins fonctionnels. Par exemple, mon site n'est pas adapté pour le mobile, donc ce qu'on appelle le responsive. Ou alors, mon site date. J'ai des fonctionnalités qui sont désuètes. J'ai aujourd'hui, les navigateurs évoluent. J'ai des contraintes techniques qui font que mon site ne s'affiche pas bien partout. Donc, ça, c'est des besoins, on va dire, de type fonctionnel. On peut avoir aussi des problématiques stratégiques. Par exemple, je développe une activité e-commerce. Là, du coup, j'ai peut-être un besoin de refonte. Je veux mettre à disposition des outils pour mes clients ou pour mes commerciaux, si j'en ai, du suivi de vie, de factupérations. Ou d'autres du type, je ne m'entends plus avec mon prestataire. Ou je gère tout en interne, je ne veux plus gérer en interne. Ou j'ai embauché une nouvelle personne qui apporte un regard neuf, important. Et du coup, on souhaite retravailler. Ou aujourd'hui, comme je disais, je gère l'hébergement, mon site. Si c'est complexe, je ne veux plus m'en occuper. Donc, voilà un peu les différents types de... Il y en a d'autres, mais en tout cas, différents facteurs qui font qu'on peut être amené à refaire son site. Donc, les points importants avant de se lancer, c'est déjà de se dire, est-ce que j'ai du temps à accorder à cette refonte ? Qui va piloter le projet ? Est-ce que c'est moi-même, je fais tout seul ? Est-ce que j'ai une équipe qui m'accompagne en interne ? Comment est-ce que je vais organiser la période ? Puisque ça peut durer un mois, plusieurs mois. Comment on s'organise ? Puisque ça va prendre un petit peu de temps et de la ressource. Dans quel cadre stratégique j'intègre ce projet ? Est-ce que j'ai rédigé une expression de besoin ? On va en parler tout à l'heure. Est-ce que je prévois de faire appel ou pas de l'aide extérieure ? Est-ce que j'ai analysé ma concurrence ? Savoir un petit peu comment il se positionne aussi un petit peu. On va parler tout à l'heure de référence naturelle aussi. Est-ce que j'ai des exemples de sites qui m'inspirent ? Des choses que j'aime ou que je n'aime pas du tout ? C'est toujours intéressant de le savoir. Est-ce que j'ai un budget ? Est-ce que j'alloue un budget ou pas à cette refonte-là ? Est-ce que je souhaite revoir du contenu ? Est-ce que je souhaite ajouter une touche visuelle, vidéo ? Et revoir également tout ce qui est la partie média ? Est-ce qu'on en profite aussi pour revoir cette partie-là ? Déjà, de se poser toutes ces questions-là en amont, ce sera déjà un bon point et ce sera important. Petite précision juste, Sophie. Est-ce que les slides seront bien transmises aussi aux participants ? On ne t'entend pas. Oui, on peut les transmettre. Si toi, tu es d'accord, on les... Ah oui, il n'y a aucun problème. Ok, on le fera à postériori, on le fera pour que chacun puisse disposer de la présentation. Pas de souci ? Ça marche, parce que si certains notent des choses, ça pourrait être pratique d'avoir les infos. Oui. Donc, une fois qu'on s'est posé ces éléments de contexte, la première des choses, ça va vraiment être de définir son besoin et de vraiment rédiger l'expression et de pouvoir exprimer. Et c'est surtout ça qui est important, nous, on voit souvent un besoin qui n'est pas exprimé. Derrière, ça peut être des choses qui sont mal interprétées ou qui ne sont pas bien cadrées. Donc, c'est vraiment important. Je prends souvent l'exemple d'une maison, puisque du coup, si demain, vous venez à construire une maison, vous allez avoir besoin d'exprimer. En tout cas, le constructeur va vous demander quels sont vos besoins. Est-ce que vous voulez une chambre, deux chambres, trois chambres ? Est-ce que vous voulez un jardin ? Est-ce que vous voulez un sous-sol ? Est-ce que vous voulez une véranda ? Bref. Et si vous ne donnez pas vos éléments, votre besoin, ça va être difficile pour le constructeur de le faire. L'avantage, c'est comme là, on parle de refonte, c'est que vous avez déjà, à minima, au moins une expérience. Donc, vous savez déjà les difficultés ou les choses plus simples que vous avez été améliorées et vous savez déjà exprimer, dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est déjà l'avantage. Et derrière, on va voir comment on peut mettre ça en forme. Donc, cette rédaction, j'insiste ça parce que souvent, on se dit oui, mais ce n'est pas grave, je vais le dire à l'oral, j'exprime mon besoin à l'oral, ça va être simple, ça va être facile, ils vont comprendre. Sauf que le fait de le rédiger, ça impose justement de se poser des questions qu'on ne va peut-être pas se poser à l'oral. Et ça permet aussi de partager cette information, que ce soit en interne ou en externe, et du coup, de partager des points de vue, d'avoir une compréhension qui ne sera peut-être pas la même pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect rédaction, c'est vraiment très important. Dans cette rédaction de besoins, on va évoquer des logiques de contexte, d'objectifs, les cibles, les attentes ou les fonctionnalités, la partie charte, la partie référencement naturel, la partie hébergement, planning, ressources en interne, et budget. Une fois que vous avez réfléchi à tous ces éléments, rédigé, en tout cas travaillé sur tous ces éléments-là, vous aurez une expression qui sera complète et qui permettra vraiment de voir où vous souhaitez aller. Sur la partie contexte, en général, c'est ce qui n'est pas trop compliqué, c'est de se dire, voilà, mon entreprise, mon historique, secteur d'activité, marché, typologie de la concurrence, éventuellement, pourquoi pas, force faiblesse si besoin. Est-ce qu'il y a un historique digital dans l'entreprise et est-ce qu'il y a des attentes particulières ? Tout à l'heure, on voyait, par exemple, les facteurs qui pouvaient expliquer une refonte. Si jamais le facteur, c'est mon site s'est fait pirater, du coup, j'ai une attente, oui, c'est l'urgence. Si vous êtes sur une problématique de déploiement à l'international, ma problématique, c'est rédaction, traduction et comment je gère un référencement sur des pays européens, nationaux et externes ou d'autres continents aussi. Donc, ce contexte est quand même intéressant pour avoir une bonne base d'où on part. Ensuite, quand on va se définir au niveau de ces objectifs, ça va être de se dire, voilà, est-ce que j'ai des priorités ? Oui. Est-ce que j'en ai plusieurs ? Ça peut arriver aussi. Et comment j'essaye peut-être d'agencer ou de prioriser ça entre des objectifs primaires, secondaires ? Ce qui peut être intéressant, c'est aussi de, si vous êtes à plusieurs dans l'entreprise, c'est peut-être de soumettre aussi à des collègues ou des personnes qui vont être amenées à travailler sur le projet, leurs idées ou en tout cas, pour eux, quels seraient les objectifs pour peut-être aussi partager les points de vue. Comme exemple qu'on peut vous donner, ça peut être gagner en référencement sur des expressions. Donc, on dit, voilà, les expressions clés suivantes m'intéressent. Et là, vous listez vos expressions clés. Alors, quand je dis expression clé, ça va être, c'est pas forcément qu'un seul mot, ça peut être, du coup, une phrase, une association de trois, quatre mots. En tout cas, c'est ce qui va remonter dans les moteurs de recherche. Vous pourriez aussi avoir besoin d'asseoir la notoriété de l'entreprise, en disant, voilà, elle est déjà connue, mais pas suffisamment. Vous pouvez avoir des besoins de modernisation de votre image. Donc là, ça passe souvent par des problématiques de chartes graphiques aussi. Mais en tout cas, une refonte peut avoir comme objectif de moderniser l'image globale au niveau du site. Vous pouvez avoir besoin aussi de diffuser de l'information. Par exemple, de dire, aujourd'hui, j'ai beaucoup trop d'informations, mes internautes ou mes clients n'arrivent pas à s'y retrouver. Je veux améliorer cette diffusion d'informations. On parlait tout à l'heure d'un développement international. Ça peut être aussi le cas. Le lancement dans l'e-commerce. On a pu voir le cas pendant les périodes de confinement. Du coup, j'ai un magasin. J'ai besoin de vendre en ligne. Ça peut faire partie de mon objectif aussi prioritaire. Je veux développer des ventes si je suis déjà sur des logiques d'e-commerce. Je veux générer du lead ou du contact. Je veux alimenter mes commerciaux. Je veux avoir plus d'entrants. Je veux des inscriptions de newsletter. On peut en avoir beaucoup d'autres comme ça. Là, c'est vraiment un exemple. Mais en tout cas, les objectifs, en général, c'est rare qu'on n'en avoir qu'un seul. On en a souvent plusieurs. Et ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de prioriser mon objectif prioritaire et mes objectifs secondaires. Une fois qu'on a fait ça, on va parler des cibles. En général, vous connaissez, c'est vous qui connaissez le mieux vos clients, donc vos cibles. Je dis clients, ça peut être aussi, si on travaille aussi avec des écoles, on parle d'étudiants. Du coup, on adapte forcément. Mais en tout cas, on connaît, c'est vous qui connaissez le mieux vos cibles. On a pris quelques exemples ici. Une personne qui travaille dans la nutrition animale, elle va dire, voilà, moi, j'ai une cible prioritaire, des cibles secondaires. Donc là, voilà, ça peut être des vétérinaires, des éleveurs. Donc là, on est sur des logiques B2B. Je suis sur une logique B2C, donc j'adresse des particuliers. Là, un exemple d'investissement immobilier. Le client, il va dire, voilà, moi, je veux des retraités, des chefs d'entreprise, puis après, des cadres aux dirigeants. Donc en fait, l'avantage de cibler et de pouvoir définir bien ces cibles, pareil, prioritaire ou secondaire si vous avez aussi, c'est que derrière, il y a une réflexion qui va être amenée sur des logiques de comportement. Est-ce qu'en fonction de ces cibles-là, est-ce qu'elles vont plutôt naviguer sur votre site le soir, le week-end, en journée, sur une horaire particulier ? Est-ce qu'ils vont plutôt y aller avec le mobile, tablette, ordinateur ? En tout cas, grâce à ça, on va pouvoir quand même définir des comportements et peut-être adapter aussi notre site en fonction. Si jamais, est-ce qu'on le voit et vous le voyez peut-être déjà, si vous avez des outils statistiques, si vous voyez par exemple que vous avez 60-70 % de trafic qui vient du mobile, dans le cadre d'une refonte, il va peut-être falloir se poser la question de réfléchir en ce qu'on appelle en mobile first, c'est-à-dire mon graphisme, je l'imagine d'abord pensé pour le mobile. Alors, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a envie de voir toujours un peu en plein écran, mais c'est souvent une réflexion qu'on doit avoir parce que de plus en plus, on voit bien le mobinote dépasse l'internaute, donc ce travail fait au niveau de la cible va être important. Une fois qu'on a posé ça, objectif, contexte, cible, on va s'attaquer sur la partie besoin fonctionnel. Donc là, la logique de besoin et de fonctionnalité, elle n'est pas toujours évidente à exprimer. Souvent, on se dit, par exemple, voilà, moi, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment l'exprimer techniquement. Et ça, ce n'est pas gênant, puisque l'intérêt, c'est pouvoir se dire vraiment quels sont les manquements que vous pouvez avoir sur le site actuel et comment faire pour pouvoir les améliorer. Par exemple, sur du site, ce que j'appelle site vitrine, c'est un site institutionnel, un site qui ne vend pas, qui veut faire de la présentation. Donc, vous pouvez poser la question, je veux un site administrable. Donc, quand on parle administrable, ça veut dire que je puisse modifier moi-même sans avoir des connaissances techniques. Donc, on parlera tout à l'heure d'outils type CMS. Donc, c'est de se dire, je n'ai pas de compétences en développement. Je veux pouvoir mettre à jour mes photos, mes images, mes onglets, mes éléments de pied de page. Et du coup, pour cela, j'ai besoin de pouvoir, en effet, avoir la main complète sur mon site. Et quand on dit complet, des fois, si c'est pareil, on peut avoir des... On a déjà été confronté à des interrogations. Qu'est-ce qu'on entend par avoir la main sur tout ? Est-ce que je peux pouvoir aussi changer mon logo ? Est-ce que je dois pouvoir changer différents styles sur le site ? Est-ce que je dois pouvoir... Tout ça, il faut pouvoir l'exprimer aussi dès le départ. Le fait de dire, je veux avoir la main sur tout mon site, c'est un peu vague. Donc, du coup, c'est toujours bien de dire, ben voilà, je prends un exemple. Oui, j'ai les mentions légales, je veux dire n'importe quoi. C'est au singulier, je vais le mettre en pluriel. Est-ce que j'ai la main pour le faire ? Voilà, c'est bien d'aller sur ce genre de petits détails pour comprendre un peu le niveau d'administration souhaité. D'autres exemples qui peuvent intervenir sur un site vitrine. Je veux mettre un blog en place ou je veux ce qu'on appelle du contenu chaud. qui permet justement de gérer de la newsletter, des news, des actualités, des articles un peu plus profonds, de fonds, qui sont toujours très bons pour le référencement. Aujourd'hui, je n'ai pas de formulaire de contact, je veux en ajouter. Aujourd'hui, je n'ai pas de carte, j'ai mis Google Maps, ça peut être d'autres styles, OpenStreetMap aussi. Je veux mettre une carte qui soit dynamique, par exemple. Ça, ça peut faire partie de mon objectif pour calculer un itinéraire, pour faire une géolocalisation. Je veux faire de la demande de devise que je n'ai pas aujourd'hui avec un formulaire dédié. Je veux remonter des réseaux sociaux. Donc ça, je sais que souvent, c'est des attentes importantes parce qu'on a des activités où on peut être amené à communiquer beaucoup sur les réseaux sociaux et de se dire, on fait vivre notre site grâce à ça. La problématique de ça, c'est que les réseaux sociaux, on est câblé avec ce qu'on appelle un API, c'est-à-dire un développement fait par un Facebook, un Instagram. On vient s'interfacer et on le remonte. On peut des fois avoir ces APIs-là qui bougent, qui sont structurantes. Donc des fois, on peut avoir des sauts de remontée qui ne fonctionnent plus. Mais en général, on a la capacité de remonter à peu près tout, si ce n'est peut-être moins LinkedIn, mais on en reparlera peut-être un petit peu après. Mais en tout cas, ça peut faire partie d'un objectif ou d'un besoin important. De l'inscription à de la newsletter, ça également, c'est pour pouvoir aussi alimenter une base de données email. Je veux passer sur du multilingue, ça peut faire partie aussi de besoins particuliers. Je veux mettre en place une fois aux questions, une FAQ qui va être intéressante sur de la logique de référencement aussi. Ou encore, je veux interfacer un CRM, une solution de marketing automation, par exemple. Toutes les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter, je leur envoie un email de bienvenue, je leur envoie après un email pour présenter telle ou telle solution. Ça, ça peut être aussi un objectif. Ou je veux aussi analyser plus finement les statistiques de trafic sur mon site. Ça peut être aussi quelque chose qui peut faire partie de vos besoins. Donc ça, c'est des besoins de type, entre guillemets. Alors, ce n'est pas une exhaustivité non plus, on en a forcément d'autres, mais c'est des exemples qu'on peut croiser assez régulièrement. Si vous avez des logiques e-commerce, on va se dire, voilà, je veux reprendre un apport ou je veux reprendre tout mon catalogue produit, je veux gérer des stocks, je veux gérer des transporteurs, je veux gérer des filtres ou des moteurs de recherche, des paniers abandonnés, toujours des réseaux sociaux, un service après-vend, des avis vérifiés, des factures, des exports de commandes, donc voilà, des comptes clients, des favoris, pareil, donc voilà, des avis statistiques. Sur la partie e-commerce, on est vraiment sur les problématiques dédiées au e-commerce, mais vous pouvez aussi, si vous avez déjà un site e-commerce, refondre une site e-commerce. Un site e-commerce se fait également et on peut aussi en profiter justement pour rajouter des fonctionnalités qu'on n'a pas présentes. Souvent des logiques d'interface de logiciels aussi, ça peut être toujours important ou nécessaire quand on fait une refondition. Donc la question après qu'on peut se poser, c'est est-ce que je veux faire un site, comme je disais tout à l'heure, avoir la main assez facilement dessus ou quelque chose de plutôt vraiment spécifique, dédié et sur mesure. Donc quand je parle de CMS, j'entends, c'est un acronyme de Content Management System ou en français, Outils de gestion de contenu, type WordPress, Jumla, Dropal, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Donc un outil type CMS, l'avantage que ça a, c'est que vous avez une administration qui est plus simple où vous n'avez pas besoin normalement de compétences trop techniques. Vous pouvez faire des modifications en autonomie si le site a été bien conçu et bien développé. L'inconvénient, enfin l'inconvénient, l'avantage ça dépend, mais on a des spécialistes de chaque CMS. Donc vous pouvez avoir en interne ou en externe des personnes spécialisées plus d'une solution que d'une autre. Mais ça peut aussi être potentiellement plus rapide à mettre en place. On verra tout à l'heure, si on part sur un thème graphique ou un thème tout fait, on peut gagner aussi en termes de timing, de budget également. L'inconvénient, c'est qu'il y a de la maintenance, il y a des mises à jour à prévoir. Il faut savoir bien le développer, en tout cas dans les respects des règles de l'outil en question. Et on se dit toujours, il faut choisir le bon CMS parce que c'est pareil. Là aussi, on peut partir sur des choses qui sont plus ou moins simples. On va pouvoir faire plus de choses avec peut-être certains que d'autres où on va se dire, ça va être moins onéreux et peut-être qu'on peut se retrouver coincé sur des évolutions. Si vous faites le choix de partir sur une logique sur mesure, on a des possibilités très larges puisque là, pour l'info, on ne part vraiment de rien. On a un développement qui est adapté, qui est vraiment sur mesure, des évolutivités importantes. C'est idéal vraiment qu'on a des besoins très spécifiques qu'un CMS ne pourra pas faire, par exemple. L'inconvénient, c'est que ça va être plus long. Du coup, ça coûtera également un petit peu plus. On a un lien fort avec le développeur, toujours interne ou externe, mais qui l'a développé ou les développeurs qui ont développé l'outil. Difficile de reprendre après, derrière. Il faut choisir aussi une bonne technologie puisque derrière, c'est pareil, il y a une évolutivité qui aide à prendre en compte. Pour vous donner, peut-être que certains d'entre vous ont déjà expérimenté des choses. Exemple de CMS. J'ai pris l'exemple de trois CMS vitrines institutionnelles qui sont les plus répandues, entre guillemets. Il y a aussi des logiques qu'on fait vraiment par soi-même sous Wix, par exemple. C'est aussi un type de CMS. WordPress, Jumla, Drupal. Derrière, il y aura toujours des pros, des antiques. Je me pose des questions. Je ne sais pas quel est lequel il faut choisir. Là-dessus, il faut se renseigner, regarder. Ce qui est intéressant de regarder en général, c'est aussi l'organisation et la présentation de l'interface d'administration, ce qu'on va appeler le back-office. On a peut-être une logique peut-être un peu plus intuitive sur un WordPress qu'un Drupal ou qu'un Jumla, encore que ça dépend aussi selon les usages. Mais en tout cas, c'est vraiment une prise en main. C'est toujours intéressant de voir un peu à quoi ça ressemble si vous avez cette possibilité-là avant de vous lancer pour vous dire, je pars plutôt sur celui-là ou celui-là. Drupal, par exemple, va être très intéressant quand on a des problématiques un peu techniques, on a peut-être un outil un peu plus costaud après derrière. Mais aujourd'hui, à WordPress, ça va peut-être représenter 50 % des sites sous CMS. Donc, il y a aussi des communautés derrière qui sont là pour animer et faire évoluer aussi les outils et les solutions. sur la logique e-commerce, on peut, là, pareil, j'en ai cité trois, PrestaShop, Magento, Shopify. Un PrestaShop et un Magento vont être sur les mêmes typologies même si Magento va peut-être gérer des plus gros catalogues produits, plus costauds. Et Shopify, peut-être plus simple à mettre en place, mais qui va prendre une commission sur chacune des ventes. Donc, après, il y a une analyse aussi à faire ou peut-être regarder aussi un petit peu en termes de back-office que l'on peut avoir. les questions se posent mais dès le départ et il ne faut pas hésiter à prendre le temps pour faire le bon choix et ne pas partir tête baissée pour s'assurer qu'on partait bien. Dans une logique de sur-mesure, là, c'est plus des problématiques développeurs. Je parle de framework ici. Donc, là, j'ai pris quelques exemples. On est sur des technologies de développement et on peut choisir du Ruby également. Enfin, voilà, c'est une techno plus qu'une autre et après, derrière, il faut vraiment être spécifique de la technique pour essayer de s'éclater un petit peu plus mais là, comme ça, vous avez quelques noms symphoniques et français. Donc, là, vous êtes. Une fois qu'on a fait ce choix ou qu'on propose, on peut aussi avoir dès son expression de besoin une idée un peu précise de la chose en disant, moi, je veux partir sur, après, je veux partir sur du sur-mesure, je veux partir sur un gâteau. Vous pouvez aussi déjà, après, avec vos premières expériences, vous dire, je sais ce, 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 quoi, je veux partir. Qui dit ensuite la charte graphique dans l'expression de Benoît, c'est important aussi de définir dès le départ si vous avez ou pas un univers qui est existant. Donc, plusieurs options s'offrent à vous. Est-ce que je repars d'une charte que je peux avoir ? Donc, je vais mis un lien, vous pourrez voir. Quand on dit une charte complète, c'est de se dire, j'ai déjà un logo, une typographie, des règles d'utilisation de mon logo, des couleurs à utiliser, à ne pas utiliser. Déjà, un petit document qui récapitule l'utilisation de ma charte d'entreprise. Vous pouvez également vous dire, je veux refaire mon logo et refaire ma charte. Dans ce cas-là, la préconisation, c'est peut-être d'abord de refaire cette partie graphique avant de refaire votre site parce que refaire un site et se dire, dans un an, je refais ma charte, il faudra repasser sur le site pour le mettre à jour au niveau graphique. Donc, il vaut mieux aller dans ce sens-là. Et vous pouvez aussi vous dire, je veux garder mon existence, j'ai une charte qui me convient bien, mais j'aimerais faire évoluer un petit peu sur le web et d'avoir un entre-deux. Ça peut être aussi une possibilité. Quelques exemples de tendance du moment. L'illustration, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les tendances de site aujourd'hui, avec des éléments qu'on voit un petit peu en fond et puis des textes qui passent par-dessus. Donc, l'illustration, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. La 3D, c'est des sites très sympas aussi que l'on peut voir avec des éléments de 3D. Alors, des fois, c'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Encore qu'il y a des thèmes tout faits qui peuvent aussi embarquer cette logique de 3D, des éléments qui bougent un petit peu, qui se superposent. Ça a un effet visuel qui est plutôt sympa. Vous pouvez t'amener aussi à travailler de la typo. Donc, par exemple, on voit beaucoup de ce genre de choses. Aujourd'hui, sur les navigateurs, il y a des évolutions constantes. Avant, on avait des difficultés. On se disait, il faut garder quelques typos qui passent partout. Aujourd'hui, on a quand même, avec les mises à jour régulières, des navigateurs qui embarquent de plus en plus de types de typos et on peut s'amuser ou en tout cas avoir des effets un petit peu sympas. Le minimalisme est aussi une des tendances sur 2021 où on essaye d'avoir des petites choses très épurées qui jouent aussi peut-être le côté un petit peu classe aussi. Donc, ça le vend un petit peu en poupe. et la logique couleur également. il y avait une époque un peu plus flat design. Là, on est peut-être plus sur des choses aussi assez flat mais qui jouent à fond des émotions de couleur. Donc, ça, c'est des tendances aussi. Alors, c'est assez rapide. Je vous fais un petit panel comme ça simple mais en tout cas, ça fait partie des choses. Il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se fait. Vous pouvez même taper design site web et regarder un petit peu dans les images voir un petit peu ce qui se fait et vous aurez déjà les tendances aussi un petit peu du moment. Mais c'est toujours important surtout quand vous vous posez dessus de se dire voilà, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas et de pouvoir donner des exemples. De pouvoir dire ce site-là, il me plaît pourquoi, ce site-là, il ne me plaît pas pourquoi et ça va donner aussi à alimenter la réflexion et c'est toujours ce qui peut être intéressant. Sur la logique de référencement naturel, c'est important aussi d'en parler dans son expression de besoin. Donc, pour rappeler si certains ne savent pas exactement, le référencement naturel, c'est ce qui ressort naturellement dans les résultats des moteurs de recherche à contrario des liens payants, donc référencement payant qui, eux, vous payez au clic. On n'est pas sur du logique de naturel. Naturel, c'est parce que ça remonte naturellement par rapport au travail technique qui a été fait de contenu, de lien sur le site. Donc, pour ça, c'est pareil, quand vous allez définir votre expression, c'est comment je fais pour... Est-ce que j'ai des besoins pour augmenter les positions sur certaines expressions ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que je veux doper mon trafic ? Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai 20 visites ou 40 visites jour, j'en veux 80. Je veux augmenter ma visibilité auprès de tel cible, on disait tout à l'heure, la visite principale, cible secondaire, ou peut-être sur une région géographique donnée où je veux m'implanter, par exemple, dans l'Est de la France. Je veux passer devant tel ou tel concurrent. Ça peut être aussi un élément important qu'on peut fixer dans son expression de besoin. Je veux faire mieux qu'actuellement et je veux gagner sur toutes mes positions. Ça, c'est toujours des choses encore intéressantes. Et c'est intéressant aussi de lister ou vous pouvez aussi utiliser des outils. Vous pouvez taper aussi rechercher outils pour du positionnement de mon clé pour savoir comment vous êtes aujourd'hui. Certains sont payants quand même, les plus puissants sont payants, mais pour savoir jusqu'où vous pouvez essayer d'aller ou savoir comment vous êtes positionné aujourd'hui. Sinon, vous pouvez aussi vous mettre en navigation privée, vous tapez vos expressions et puis vous aurez un résultat de recherche qui sera un peu décorrélé de recherches que vous pouvez faire habituellement. Parce que si vous avez souvent l'habitude d'aller sur votre site, vous allez dire je vais vous remonter haut alors qu'en fait, quand vous faites une recherche en mode navigation privée, vous avez plutôt à avoir tendance à avoir une recherche ou un résultat de recherche qui va être un petit peu neutre en termes de trafic. Donc, ça peut être une petite astuce. Le référencement, c'est quelque chose qui est un peu compliqué parce qu'on travaille sur le long terme. On va travailler pendant des mois pour avoir des résultats et très vite, si on se repose un peu sur ses lauriers, on va voir qu'on va potentiellement perdre des positions ou avoir des concurrents qui vont nous passer devant. Donc, c'est toujours un petit peu ingrat, mais c'est un travail qui est nécessaire. Donc, on distingue trois parties sur cet aspect de référencement. Il y a la logique sémantique, la logique technique et la partie analyse, mesure. La sémantique, c'est tout ce qui est arborescence, comment je fais pour définir mes mots-clés et donc mes pages derrière, comment j'optimise le maillage des différentes pages et quel contenu je vais rédiger. Tout ce qui est technique, ça, c'est lié vraiment propre au développeur, comment je fais pour bien travailler mon code, comment je fais pour avoir l'ergonomie du site aussi adaptée et les redirections. Si je suis dans une phase de refonte, il faut que je redirige d'une page à l'autre. Et pardon, sur la partie analytics, excusez-moi, c'est de bien poser peut-être les bases pour pouvoir mesurer son trafic et savoir après derrière l'optimiser s'il y a besoin. Sur la partie hébergement, important également parce que souvent, on y pense à la fin, mais c'est important de le faire aussi dès le départ. C'est de se dire, aujourd'hui, comment j'héberge mon site ? Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ça ne me plaît pas ? Est-ce que j'ai des problèmes de latence ? Est-ce que j'ai des problèmes de chargement ? Et est-ce qu'on ne peut pas non plus améliorer cette partie-là ? Donc, plusieurs options s'offrent à vous. L'hébergement sur serveur mutualisé, l'hébergement sur serveur dédié, l'hébergement sur du serveur cloud virtuel ou on a même l'hébergement sur mesure aussi dédié. Donc, par rapport à ça, je vous ai mis en lien également un petit article qu'on a pu rédiger sur le sujet pour expliquer les différences entre les deux, les trois, pardon, parce que le serveur sur mesure c'est vraiment le plus cher. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que mutualisé, vous êtes sur des offres à 50 euros l'année à peu près, du cloud, on va être plutôt sur, on va dépasser les 1 000 euros peut-être à l'année, nous faire vraiment étalonner ça selon son besoin et surtout selon son service. C'est-à-dire, est-ce que si j'ai une rupture de service, par exemple, sur du mutualisé, on est plusieurs dessus, on peut avoir un yo-yo à un moment donné au niveau du serveur, est-ce que c'est dérangeant ou pas pour la même activité ? Forcément, moins on paye en termes d'hébergement et moins on a un serveur qui est une grosse ressource. Mais en tout cas, ça se pose le pour et le contre par rapport à ça, mais c'est bien de pouvoir vous l'imaginer dès le départ, ou en tout cas l'étudier dès le départ de votre expression de besoin. Et sur la partie planning et budget, c'est quelque chose qui est important aussi parce qu'un planning trop ambitieux, ça peut poser un problème parce qu'on peut avoir peut-être des risques de décalage et un budget sous-dimensionné peut aussi poser problème parce qu'il faut aller vite ou moins de ressources. Alors, c'est en interne ou externe, les deux sont problématiques parce que qui dit budget, même si vous faites en interne, c'est combien de personnes vont travailler dessus et en attendant, ils ne travaillent pas sur autre chose. Donc, essayer d'évaluer un budget lié à ça, c'est toujours intéressant. Je vous donne des exemples d'idées comme ça de prix, sachant que là, je me base sur plutôt sur quelque chose que vous externalisez mais avec une équipe derrière. C'est-à-dire que si vous faites travailler un freelance, vous pourrez avoir un budget un peu moins important. Après, est-ce que la personne a la compétence de bien travailler sur du design, du référencement, du développement, de la gestion de projet ? Un peu comme sur la logique de la maison, est-ce qu'une personne va faire tout ? Du coup, ce sera peut-être moins cher mais peut-être moins d'expertise sur tout ou pas. Donc là, je vous donne des exemples de prix et de timing. Après, sachant que c'est comme dans tout secteur, ça peut aller encore plus haut, ça peut aller plus bas. Voilà, c'est vraiment pour donner des franchises. Et sur la partie ressources internes, donc ça, c'est pour terminer son expression de besoin, c'est de se dire qui va être l'interlocuteur ou qui va gérer vraiment le projet en interne tout le long, qui va être un peu garant en fait des plannings et qui va pouvoir faire un échange en interne s'il y a besoin, qui prend les décisions, ça aussi, c'est important pour éviter de partir trop vite et d'abord oublier peut-être, on avait oublié une validation peut-être d'un supérieur ou d'une supérieure et derrière, de se dire on doit refaire des choses. est-ce qu'on fait un appel d'offres ou pas, qui le mène et quelles sont les attentes en se disant voilà, on a un salon, on a un événement important ou un jalon important à un tel moment où on lance une nouvelle charte graphique ou un nouveau produit. Du coup, c'est important de pouvoir le préciser et en général, on dit même une même personne peut tout gérer mais ce n'est pas rare d'avoir une équipe aussi dédiée pour ces éléments-là. Donc ça, c'est pour la partie expression de besoin. donc si vous reprenez toutes ces étapes-là, vous aurez quelque chose de carré pour pouvoir bien démarrer et ensuite, il y a le déroulement du projet. Donc le cadrage, c'est qu'une fois qu'on a un brief, on est amené à travailler sur l'arborescence, le contenu, les visuels, on va travailler un petit peu tout ça, la partie graphique, comment on fait, est-ce qu'on la gère sur mesure ou tout fait, la partie développement et la partie mise en ligne qui est importante puisqu'on a déjà un site, on refond, il ne faut pas nous placer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.